salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouveau tutoriel aujourd'hui on va voir comment créer un site web avec wordpress alors wordpress qui est un système de gestion de contenu donc c'est comme si wordpress il nous crée déjà notre site donc c'est à nous de faire des modifications etc donc pour faire cela nous avons besoin du wordpress du fichier zip wordpress nous avons besoin d'un logiciel qui s'appelle wampserver donc wampserver il nous crée un serveur local sur notre ordinateur pour faire l'installation de wordpress on a besoin aussi du navigateur parce que c'est grâce au navigateur qu'on va faire les opérations donc là on va installer wampserver moi je l'ai déjà installé donc il suffit de cliquer suivant 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 jusqu'à finir l'installation voilà vous voyez il est là sur le côté après vous démarrez wampserver bon tout d'abord on démarre wampserver et on fait localhost donc on est là vous voyez mes projets ici c'est tous mes sites que je suis en train de créer actuellement donc là maintenant je vais vous montrer comment créer un nouveau site comment l'administrer comment rentrer dedans donc là dans mes projets vous voyez actuellement il n'y a que 7 je pense ou 8 maintenant je vais je vais ajouter un nouveau donc maintenant le fichier wordpress qu'on a téléchargé je vais vous montrer le lien donc vous allez le décompresser maintenant quand vous le décompresser vous allez rentrer vous allez voir tout ceci vous allez voir le dernier fichier c'est écrit wordpress dès que vous cliquez vous allez voir beaucoup de fichiers donc c'est ça vous allez copier vous le copier vous l'amenez vous venez ici au niveau du wapserver vous faites clic vous venez là où c'est écrit répertoire www vous voyez c'est ici on démarre les services normalement mais moi j'ai déjà démarré donc on fait répertoire www donc c'est là on clique et là vous voyez à tous mes projets qui sont ici donc maintenant ce qu'on va faire c'est les projets qui sont ici donc maintenant ce qu'on va faire on va faire clic droit et enfin on va faire coller on va coller le fichier wordpress qu'on a téléchargé bon ça va prendre un peu du temps apparemment mais je vais mettre pause comme ça à la fin je voilà donc on est à la fin du de la copie donc vous voyez wordpress le nouveau fichier que je viens de mettre donc maintenant on va le renommer on va mettre un nom un nouveau nom je vais mettre site ou bien test voilà je mets test là vous voyez test dès qu'on rentre à tous ces fichiers dedans maintenant on va aller sur notre navigateur et là on va actualiser le localhost et vous voyez quand on actualise il ya le test là qui est là donc vous voyez donc test c'est le nom du site c'est le nom du domaine du site par exemple quand on dit google.com google.com c'est le nom du site donc test maintenant notre site c'est test maintenant pour rentrer dans le truc on va faire localhost slash test donc on va se rendre dans le site wordpress donc on va mais dans un premier temps on va installer wordpress donc là on fait localhost test ça va prendre un peu du temps apparemment voilà voilà et là vous voyez on vous demande de choisir la langue que vous voulez continuer avec donc donc moi je vais choisir le français naturellement donc je fais continuer donc là on est dans le setup on va commencer l'installation donc let's go ici database name donc c'est le nom de la base de données donc on va mettre base de données mon site ici on va utiliser un nom d'utilisateur qui va nous permettre de se connecter à la base de données donc par défaut on met route et quand on met route on met pas de mot de passe donc c'est comme ça table préfixe donc ce sont les préfixes donc qui vont être utilisés dans les tables de ma base de données je vais mettre site voilà donc là c'est bon je vais mettre entrée mais là vous allez voir que quand je vais mettre entrée ça ne va pas marcher parce que et parce que là on n'a pas créé une base de données il faut qu'on crée une base de données qui s'appelle mon site comme je l'ai comme je l'ai écrit donc là on va aller dans php my admin donc php my admin c'est là que vous allez voir toutes vos bases de données tout ce que vous allez faire sur votre site ça va s'enregistrer ici donc vous pouvez faire des modifications aussi vous pouvez créer de nouvelles bases de données etc etc donc là on va créer donc là comme vous voyez j'ai mis une base de données mon site mais là ici il n'y a pas de base de données mon site donc il faut que je crée une nouvelle base de données et je la nomme mon site après ici je vous conseille de mettre utf general si là donc on fait créer maintenant là c'est bon donc on est là comme vous voyez là tout est bon database mon site après on va mettre entrée et là vous allez voir quand on va mettre entrée ici déjà la base de données elle est vide là quand on va mettre entrée vous voyez et on nous propose de démarrer l'installation donc c'est que maintenant il a pu se connecter à la base de données alors que tout à l'heure ce n'était pas le cas donc là maintenant on va mettre donc nom du site moi je vais mettre mon premier site comme c'est un test je mets mon premier site ici username le nom d'utilisateur qui va nous permettre de nous connecter donc à notre site donc quand ça sera en ligne c'est avec ça même maintenant en local c'est avec ce mot de passe et ce nom d'utilisateur admin admin on va mettre admin admin par défaut et là on va mettre confirm to use awake password comme il dit le mot de passe il est trop facile à retenir donc il nous propose de changer mais je vous conseille vraiment de pas mettre quelque chose de très très difficile faut pas que vous oubliez donc là on met notre email on met install install wordpress donc voilà là vous voyez on dit succès c'est créé là on va créer sur le gun voilà donc c'est maintenant on aura besoin de notre mot de passe et de notre nom d'utilisateur admin admin donc ne faites pas la confusion pour vous connecter pour vous connecter à la d'un php my admin c'est route et pour vous connecter au site c'est admin admin voilà donc là on est sur le tableau de bord et là vous voyez quand j'actualise la base de données il y a toutes les tables qui se sont créées donc c'est comme si maintenant notre base de données est en train d'être utilisé donc maintenant pour nous notre projet il est là test donc pour nous connecter maintenant on va faire localhost slash le nom qu'on avait mis le nom de fichier qu'on avait mis dans notre répertoire www test donc là vous voyez le site il est là mais maintenant comment faire des modifications comment changer donc pour faire cela on doit se connecter donc on doit se connecter à l'administration du site donc on met localhost slash test slash wp-admin donc là normalement là quand on clique ça va nous demander de mettre le mot de passe et le nom d'utilisateur donc à chaque fois que vous voulez vous connecter au site ou que vous voulez vous connecter au tableau de bord donc n'oubliez il faut d'abord se connecter à Word et il faut d'abord ouvrir WampServer donc c'est WampServer qui va nous permettre de faire tout ceci parce que là maintenant si on arrête WampServer c'est fini donc là nous avons notre site nous avons le tableau de bord donc on va voir prochainement comment faire des modifications comment changer, comment mettre des articles comment changer le menu etc donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et si vous avez des questions n'hésitez pas à me laisser un commentaire je vais tous vous répondre si vous avez des problèmes merci, il n'y a pas de soucis merci, merci, merci